Bonjour, voilà donc on va entamer la troisième partie qui concerne la substitution électrophile et qui est suite aux deux premières parties, l'une qui a concerné les réactions de substitution nucléophile SN1 et SN2 et l'autre qui a concerné la réaction d'élimination 1 et 2 et puis la deuxième partie a concerné, souvenez-vous, les réactions d'addition nucléophile et électrophile. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'objet du chapitre. Donc c'est le remplacement d'un ion H+, d'un noyau benzinique, par un électrophile E+, suivant le mécanisme général. Alors donc là, il s'agit, n'oubliez pas, il s'agit d'une substitution. Substitution, ça veut dire remplacement. Mais là, on va faire une substitution électrophile, pas nucléophile. La substitution électrophile, ça veut dire qu'on va remplacer un cation par un cation, un ion positif par un autre ion positif. C'est ça, contrairement à la substitution nucléophile où on avait affaire à remplacer une substance négative par une onde négative. Mais il faut savoir que cette substitution électrophile, elle se fait sur le noyau benzinique. Voilà la particularité de ces réactions. Elles sont particulières parce que nous savons où est-ce qu'elles se font. Nous connaissons le siège de la réaction, c'est-à-dire le substrat. C'est toujours un noyau benzinique. Donc, on ne peut pas faire une substitution électrophile ailleurs à part le noyau benzinique. Alors, il y a des étapes. La première étape, c'est la préparation de l'électrophile. Par exemple, on veut préparer le E+, qui contient par exemple ECl. Il y a plusieurs, on va les voir après. ECl, on va lui ajouter un acide de Lewis, comme par exemple AlCl3, qui a une case vide. AlCl3 va capter le Cl- et laisser le E+. Voilà, E+, plus AlCl4-. Et donc, on aura le E+, qui est l'électrophile, qui va aller attaquer le noyau benzinique. Donc, il va être pris par la double liaison du noyau benzinique. Une fois pris par le noyau benzinique, donc nous allons avoir la deuxième étape qui est la fixation de l'électrophile. C'est celle-là. Effectivement, il se fixe. Alors, une fois fixé, il va laisser place au départ de H+, pour reformer une double liaison. Et donc, voilà, on forme un noyau benzinique contenant l'électrophile. Donc, l'électrophile ici, il a remplacé quoi ? Il a remplacé un des hydrogènes du cycle benzinique. On a démarré d'un cycle benzinique du benzène vierge, qui ne contient aucun groupement, à un benzène qui contient un groupement E. Donc, voilà la substitution électrophile. En fait, on a fait une fixation, mais si vous regardez bien, cette fixation, elle ressemble plutôt à une substitution. On a remplacé, sauf que vous l'ayez vu, un hydrogène par un électrophile. Voilà, donc, les trois étapes. Préparation d'électrophile, fixation d'électrophile et déprotonation du noyau aromatique. Alors, ce mécanisme général s'applique sur plusieurs électrophiles. Maintenant, c'est le même mécanisme partout. Toujours le même mécanisme. Qu'est-ce qui va changer ? C'est la nature de l'électrophile qu'on a appelé E+. Il peut être un électrophile NO2+, pour une nitration, HSO3+, pour une sulfonation, R+, pour une alkylation, X+, pour une halogénation, ou bien une acylation RC+, O. Et à chaque électrophile, il y a une préparation particulière. Par exemple, pour faire la nitration, il faut toujours utiliser l'acide nitrique en présence de l'acide sulfurique. Alors, l'un, il va arracher l'hydroxyle de l'autre. On aura ici NO2+, parce qu'il a perdu OH-, plus HSO4-, plus HSO4-. D'accord ? Et donc, l'électrophile ici, c'est quoi ? C'est NO2+. Alors, comme E+, il va aller sur le benzène, remplacer le H. Et on aura un benzène maintenant avec le groupement nitro. Voilà, c'est le nitro-benzène qui a été formé à partir du benzène par une réaction qu'on appelle la nitration. C'est une substitution électrophile. Une autre substitution électrophile, c'est la sulfonation. On prend l'olium en présence de l'acide sulfurique, donc l'olium, en présence de l'acide sulfurique. Là aussi, nous allons avoir une réaction entre les deux. H+, il va s'exercer ici. On aura HSO3+, HSO4-. On peut aussi faire la même sulfonation et la même préparation de l'électrophile à partir de deux molécules H2SO4. C'est-à-dire, H2SO4 réagit avec lui-même H2SO4 pour donner HSO3+, HSO3- et HSO3- et HSO3+. Et une fois l'électrophile là aussi formé, nous allons donc fixer l'ion sulfonium et on aura ce composé issu de la substitution électrophile. Pour l'alkylation, c'est rajouter un alkyl, un groupement alkyl. Qu'en de mieux que d'enlever un halogène d'un alkyl, par exemple un chloro-alkyl, en présence de l'acide de l'éluisse, le ALCl3, qui va lui arracher le Cl- de l'alkyl et former l'électrophile R+, par exemple CH3+, C2H5+, etc. Sur le noyau benzénique, voici le résultat. Si vous fixez un composé comme celui-là, vous allez avoir un alkyl fixé sur le benzène, généralement à basse température. Enfin, pour l'halogénation, un halogène de la même manière comme ALCl3, en petit, ALX3, si c'est Cl2, c'est ALCl3, si c'est, par exemple, Br2, c'est ALBR3, ça va vous donner BA+, plus ALBR4-. Et puis, donc, voilà, par exemple, le noyau benzénique, en présence du brome, en présence d'un catalyseur, vous donne le bromobenzène. C'est une substitution électrophile. Voilà, tout ça, c'est des substitutions électrophiles. Il y a une remarque, donc, quand même ici à donner, c'est que tous démarrent du benzène. C'est ça, la substitution électrophile. Sinon, il n'y a pas de substitution électrophile. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait une substitution électrophile, mais sur un benzène qui est déjà substitué, qui contient déjà un groupement ? Là, vous savez, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un choix d'orientation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des positions qui vont être dégagées par rapport au premier substitué. C'est-à-dire qu'il va y avoir des positions, par exemple, ortho, les plus proches, ensuite meta, ensuite la plus éloignée, para. Et le nouveau groupement, quand il va arriver, va se fixer sur soit ortho, soit meta, soit para. Mais pour ce faire, c'est selon le composé de départ. C'est lui qui va orienter lorsqu'il est soit donneur ou attracteur. Donc, la position de fixation d'un électrophile sur un benzène substitué dépend du pouvoir donneur ou attracteur du premier substitué. Donc, c'est lui qui oriente. Si un groupement donneur, qu'on appelle par exemple D, oriente, si c'est un groupement donneur, il oriente vers les positions ortho et para. Par exemple, un donneur, c'est un alkyl, comme méthyl, comme éthyl, c'est un hydroxyl, OH, ou bien une amine, c'est un atome qui a un doublé conjugué, un anogène, etc. Voilà, donc, quand c'est un donneur, lorsque vous fixez l'électrophile, il ne se fixe pas dans n'importe où. Il se fixe préférentiellement sur les positions ortho et para, mais pas de position meta. Vous savez quelles sont les positions, donc les plus proches, c'est ortho, ensuite meta, et la plus éloignée, c'est para. Aussi, un groupement attracteur, donc, par contre, lui, il oriente vers la position meta. Quels sont les groupements attracteurs ? Ils sont connus, c'est ceux qui sont électronégatifs, après le carbone, bien sûr, il y a un carbone, ensuite un atome électronégatif, l'oxygène, le chlore, l'azote, le NO2, tout ça. Donc, c'est des groupements attracteurs qui attirent les électrons. Alors, comme ils sont attracteurs, donc, ça veut dire qu'ils vont appauvrir le noyau benzinique, mais la seule position qui est faiblement appauvrie, c'est, bien évidemment, la position meta, qui n'est pas très appauvrie. Et donc, le E+, il va aller là où il n'y a pas de charge positive, c'est-à-dire cette position meta. Et on aura pratiquement, presque exclusivement, le produit meta, pas de produit ortho et para, ou sinon très, très peu de produit ortho et para. Voilà, donc, il y a une sélectivité. Il y a une sélectivité dans le cas des réactions de substitution électrophile, pas sur un benzin vierge, mais sur un benzin qui est déjà substitué, où vous voulez faire une deuxième substitution électrophile. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez le CF3-benzène, le trifluoromethylbenzène. Vous voulez faire une réaction de l'acide nitrique avec l'acide sulfurique. Nous avons vu que ce mélange-là vous donne une nitration N, un groupement N O de plus. Donc, l'électrophile, c'est N O de plus. Mais où est-ce qu'il va se fixer ? Il y a des positions, soit ortho, soit meta, soit para. Ça aussi, c'est meta, ça aussi, c'est ortho. De toute façon, c'est la même chose. Alors, ortho, meta, para, l'expérience a montré que les rendements sont de 6% seulement pour ortho, 3% seulement pour para, 91% pour la position meta. Donc, qu'est-ce qui est majoritaire ici ? C'est la position meta. Pourquoi ? Parce que c'est un groupement qui est très attracteur qui a été utilisé. Le CF3, vous imaginez, le fluor, c'est l'atome plus électronégatif qui est attaché au carbone. Et donc, tout le groupement, il devient attracteur. Lorsqu'il attire les électrons du cycle benzinique, ils sont attirés vers CF3, il laisse donc des charges positives, principalement sur ortho et para. Ce qui fait, ils sont appauvris. Donc, le anode de plus, il va aller vers la position meta. Et ça, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les effets chroniques et les formes limites que vous faites. Et les formes limites, c'est déjà vu, bien sûr, dans le chapitre des effets électroniques. De la même manière, un autre exemple concret. Cette fois-ci, au lieu du trifluorométhyl, on va utiliser, par exemple, le méthylbenzène, qui est le toluène. Alors, ce toluène, ou méthylbenzène, vous avez le méthyl, lui, est plutôt un groupement qui est donneur. Tous les alkyls, ils sont donneurs. Alors, comme il est donneur, normalement, il devrait orienter vers ortho et para. Alors, si on fait maintenant la même réaction avec l'acide nitrique, mais on présente l'acide acétique anhydride, bien sûr, pour prendre la réaction moins violente. De la même manière, ça permet, deux acides, ça permet de former le groupement nitro. Expérimentalement, cette réaction a été réalisée. Elle a donné 63% de l'ortho, 3% seulement de méta et 34% du para. Donc, il y a majoritairement, il y a plutôt minoritairement le méta, mais il y a, de manière plus conséquente, le para et nitro, beaucoup plus, le ortho-nitrotolien qui a été, ici, synthétisé majoritairement. Il peut y avoir des cas où c'est le para qui est plutôt majoritaire, c'est le cas où il y a des effets stériques. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, d'un mythyl, vous utilisez un tertiobutyl qui va gêner l'accès à la position ortho, il va y avoir para plus que ortho-nitrotolien. Voilà, donc, je vous remercie pour cette partie qui était courte. Ça concernait, donc, les réactions de substitution électrophile. Voici les références à lire et à suivre, bien sûr, les réactions d'oxydation organique. Je vous remercie.